Salut à tous et bienvenue sur MagicKaren AFR, comment ça va vous ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui, voyage vers l'inconnu, vers l'épice, vers le sucre, vers tout ce qui a du goût, tout ce qui est bon. Pourquoi cela de l'est ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et non, ça c'est une autre rêve, je m'égare. Pourquoi est-ce qu'on a du sucre aujourd'hui ? D'où ça vient ? C'est délicieux, ça vient d'un tournoi, pas d'internet, un tournoi avec du papier, du papier et du carton. Je ne sais pas si c'est délicieux, je ne sais pas si c'est approprié comme objectif pour le deck. Dans un format qu'on pensait pas trop bouger avec la nouvelle extension, d'avoir un deck totalement inconnu qui gagne un tournoi à 511 joueurs, ça me régale. Attention, c'est ce que les gens pensent, que le format n'a pas trop bougé avec la nouvelle extension. Moi, mon avis, c'est que la saison était dédiée aux pionnières et pas encore au standard. Maintenant que les pros sont libres et qu'ils préparent Seattle, je pense que ça va bouger un petit peu plus. Mais c'est vrai que ce deck-là étant assez inattendu, la sucrosité du deck vient de sa rareté et de son exotisme. Quelle grâce ! Parce que sinon, c'est plutôt très gras. Plutôt très gras. Avant de vous en parler un peu plus, le pouce bleu, l'anticipation, la confiance, ça fait plaisir. Merci au sponsor Play by Magic Bazaar, Code Valet Pell 2024 sur la boutique. Toujours 50% des points de fidélité pour vous quand vous l'utilisez. Une seule fois par exemple. Et ça nous soutient. Donc merci à tous. Merci beaucoup. Et merci Ultimate Guard qui nous soutient grâce à vous aussi, grâce au lien d'affiliation. Vous cliquez, vous y avez vos petits achats Ultimate Guard sur leur site pour utiliser le lien d'affiliation autant de fois que vous voulez. Et ça nous soutient à chaque fois. Donc ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a dans ce deck ? On a un deck contrôle selon CFT Sock qui du coup a gagné l'Open de Chicago avec ça. Mais en vrai, c'est Rampish quoi. Ça contrôle un peu, mais c'est surtout Rampish. Et comment qu'on rampe... C'est Synergy Land en fait. C'est Synergy Land. Comment qu'on rampe ? Et bien pas en mettant des landes en jeu à multiples reprises ou avec des dors quoi, avec machin, machin. En fait, on rampe avec des cartes comme Splendide Restauration ou Analyste des Répercussions qui ont un peu le même effet. Splendide Restauration, on renvoie tous les landes de notre cimetière en jeu, engagé, pour 4. Et Analyste des Répercussions, ça fait pareil. Pour 4, on la sacrifie, on renvoie tous les landes en jeu à notre cimetière. Sauf que c'est une 1-3 pour 2 qui nous meule de 3. Donc en fait, elle marche toute seule. Splendide Restauration, il faut mettre des landes au cimetière. Analyste des Répercussions, elle marche toute seule puisqu'elle va meuler 3. Puis, plus tard, on la sacrifie n'importe quand. On peut d'ailleurs le faire en éphémère alors que Splendide Restauration est un rituel pour ramper. Et ça régale. On a aussi Nissa, Animiste Resurgente, qui en touche terre, va nous faire ajouter du mana. Ce qui est très bien, notamment quand on a des landes comme les surplombs des Rifter, Planck des Courtiers, Devantures Obscuras, parce que ça fait 2 landes drop dans le même tour. Donc ça fait 2 mana, ça régale. Et si c'est la deuxième fois que ça se trigger, on va révéler les cartes du Tsun de Bibliothèque jusqu'à révéler une carte d'Elfe ou d'Elemental, la mettre dans notre main. Nissa étant Elfe, ça nous trouve d'autres Elfe. Et je ne crois pas qu'on ait d'Elfe ou d'Elemental dans le deck, je vérifie au cas où. Mais non, voilà, ça veut juste nous trouver d'autres Nissa. Le principal, c'est surtout l'effet touche terre pour faire plusieurs mana. Slogurk, le roi de ce deck, pour 3, on a une 3-3 piétinement. Quand un terrain est mis dans notre cimetière, d'où qu'ils viennent, donc on se le meule ou qu'on le met au cimetière, par exemple, depuis le champ de bataille, on met un marqueur sur Slogurk. Et si on retire 3 marqueurs de Slogurk, on le renvoie dans notre main. Et quand Slogurk quitte le champ de bataille, donc en le renvoyant dans notre main ou en Mougran, en étant exilé, peu importe, on renvoie jusqu'à 3 cartes de terrain ciblé depuis notre cimetière dans notre main. Comme on joue des cartes comme Otawara, Takenuma et Bozejou en side, ça nous permet de reprendre des cartes qui ont un effet actif. Ou simplement de faire un petit peu de value avec le surveil 1 de ces landes-là, de gagner un petit point de vie, de filtrer encore avec les déventures, le surplomb, etc. On est régalé. Comment comptes-tu avec ce deck ? On va tuer avec Atraxa, qui peut du coup juste faire plein de value et taper l'adversaire à 7. On n'oublie pas, ça fait ça quand même, Atraxa. On a peut-être un petit plan meule aussi avec Jace, on peut meuler l'adversaire potentiellement, même si c'est pas le but, c'est de se meuler soi-même pour réanimer un petit peu des landes. Enfin, beaucoup de landes même. On a du contrôle avec Erta est revenu à la vie, droit à la gorge, exterminé, un petit chemin du péril aussi. On a de la value avec Marais de Terreur, pardon, j'ai failli l'oublier. On a de la value avec Deluge de Réminiscence. C'est l'estuce qui va faire tantôt de la value, tantôt ramper dans notre landgame. Et voilà. On ne sait pas ce que ça fait ce deck, mais on va voir. Il y a deux choses à noter qui sont intéressantes. C'est que Nissa Animiste Résurgente, c'est une carte qui a largement le power level du standard et qui n'a jamais trouvé sa place encore. Dans ce deck-là, visiblement, c'est la bonne. C'est vrai que ça marchait très bien avec les terrains de Kappena. C'est une carte qui est plutôt forte dans des formats non-rotatifs comme le moderne. Donc, assez intéressant de l'avoir dedans. Et deuxième autre chose qu'il faut préciser, c'est un deck qui joue 36 terrains, dont 68 cartes actives. Ne faites pas ça chez vous. C'est là parce qu'on a besoin d'un ratio très savant entre un nombre de landes à jouer qui vont aller au cimetière et un nombre de landes basiques à fetcher tout en ayant le compte de landes utilitaires qui fonctionnent avec Slogurk. Donc, ce n'est pas une excentricité de jouer 68 cartes. C'est une raison mathématique pour faire fonctionner le deck. Par contre, en contrepartie, ça va diluer vos réponses spécifiques après side ou alors les cartes clés de certains match-ups main deck. Typiquement, avoir 4 anti-bet dans 68 cartes, c'est un peu moins bien que les avoir dans 60. Donc, je trouve un peu bizarre ce deck-là. Je ne comprends pas tout. Je pense qu'on va découvrir 2-3 trucs en le jouant. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a peut-être des choses à faire spécifiques, un plan de jeu bien particulier. Mais on n'a pas pu interroger CFT Sock pour savoir exactement ce qu'il faut faire. Et je ne comprends pas ce R-Tyre revenu à la vie. Il me régale, mais je ne sais pas pourquoi il est là. C'est le lion. Il travaille dans l'ombre. Ça n'a pas de sens, pour le coup, pour moi. En side, on a plein de discards avec triple dures et 3 rêves d'acier de pétrole qui font défausser des artefacts ou des créatures. Et on peut aussi attaquer le cimetière directement avec rêve d'acier de pétrole. Ça fait du 2 en 1. 2 boss et joues dans le side. Quand on ne joue pas main deck, on a suffisamment de land. Mais s'il y a besoin de casser des trucs, on peut swap 2 cartes pour 2 boss et joues. 2 terrains. Ne rajoutez pas les boss et joues sans enlever des landes. Attention. 2 exterminés supplémentaires. 2 chemins du péril. Et ensuite, des petites cartes pour compléter les ratios. Un Jace, une marée de terreur et un Airtai revenu à la vie. Du coup, il a encore plus de sens après side. Parce que tu as 2 Airtai. Oui, mais je ne comprends pas. Airtai, c'est une carte tempo. C'est une carte que tu veux dans ta top curve. Des decks flash, base d'hymir, avec un plan de jeu créature, quelques contresorts. Ça permet de nuancer tes menaces et de les transformer en réponses après side pour éviter les brasses. Qu'est-ce que ça fout dans un deck control ramp ? Qu'est-ce que ça fout là ? Il est là. Je ne trouve pas le deck. C'est parti. Ouais, vas-y, vas-y. Let's go. Je ne comprends pas que cette carte-là, du coup, qui ne soit pas du tout une carte de contrôle, je ne vois pas exactement pourquoi elle est là, en fait. Pourquoi il ne veut pas juste une negate ou un effet botte dédaigneuse, par exemple, tu vois ? Je pense qu'il ne savait pas s'il voulait un contre ou un anti-bet et du coup, il prend Airtai. Il a les deux. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, tu as tellement de mana que tu te dis, j'ai tellement de mana que payer 4 pour avoir la polyvalence, c'est fine. Et faire piocher une carte à monopo du fait que mon plan de jeu soit écrasant, ça doit être acceptable. C'est une main chargée en Londres, en même temps, vu combien on en a, ce n'est pas étonnant. On a 36 sur 68, ça doit donner un truc comme 29 sur 60, je pense. Je ne sais pas si on hard mouligan dans les analyses de répercussions, on a quand même une Nyssa. Non, je crois que je testerai celle-là pour commencer. Pour voir le goût que ça a. Je verrai comment ça se comporte, quoi. Ouais. Ok, on trouve un Jace, c'est un tour 3 aussi. Deuxième Nyssa, ça ne fait pas d'autres affaires. Encore une fois, si vous entendez un petit peu des bruits de perceuses ou quoi, un peu chiant, c'est mon voisin. Hit-Rola. Takinouma. Je crois que j'envoie une Nyssa pour voir. On envoie d'abord une Nyssa, parce que là, il t'attend qu'on trupe. Je pense que ta front tu vois, il contrôle. Très belle peau, je prends le maire. Ouais. Alors, le dessin est très beau, mais ça me dégoûte un peu les énormes dents. Ouais, on dirait des dents, ouais. C'est marrant. Nyssa, Deventure, je pense. Tu remets un petit coup de Nyssa, là. Ou alors, tu peux faire rester des Luges Up. Nyssa, Deventure, ça ne me fait pas beaucoup de mana. Enfin, ça me fait du mana, mais qui ne sert à rien. C'est ça ou des Luges, de toute façon. Ouais, je peux te chase aussi. Tu peux rester des Luges Up. Là, le problème, c'est que j'ai envie de le faire tomber les anti-Bets. Et Jace, c'est une carte-clé que tu pourras résoudre plus tard. Ouais. Du coup, moi, je serais plutôt Ottawa-Ra, Déluge. Ok, ça me va. Ça me permet notamment de faire Nyssa avec ça pour faire des trucs. Je ne sais pas si tu fais pas... En réponse, tu voulais ? Ouais, ouais, ouais. Je ne suis pas sûr que tu auras la possibilité. Ah si, c'est bon. Waouh. On va plutôt des... Plutôt ça. Je prends tout. Peut-être que je prends Land d'Etat, Pokéwo. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Je vais en m'arrêter plus. Ça, ça va chercher quoi ? Forêt, Plaine, Hill. Ouais, il joue vraiment... Alors, pour connaître vite fait les Leafs to White, il n'y a pas un Teferi qui peut te slammer et qui peut te punir. Il joue un peu Drogo. Sa principale menace, c'est une vagabonde. Je pense que tu as bien fait de le jouer en réponse. C'est ton Déluge. Tu ne pourrais rien prendre de grave. Ouais. Je tente un p'tit une petite Nissa. Bah ouais. Et je vais me planquer ensuite. Au bout d'un moment, tu auras tellement de mana que tu vas juste slamer des menaces dégueulasses et il ne pourra rien y faire. Il déduit. Certes. Je vais faire un man vert. Chercher une Plaine que je n'ai pas. Ouais. Et refaire un mana et tenter un Jace et il va être contré et tu continues à avancer tranquillement. Ouais, je peux aussi taquer Numa. Tu peux préférer taquer Numa. Je crois que je préfère taquer Numa, ouais. Ok, j'ai mis beaucoup de land au cimetière. C'est plutôt bien pour notre ami le rampeur fou. C'est ça qui est un peu dommage de 68 cartes, c'est que ton drop 2 là, qui fait ramper de zinzin, tu le vois moins souvent aussi quoi. Pareil pour tes trois slogures, tu as un peu cette dynamique-là qui est un peu contre-intuitive quoi. Tu veux plus de cartes dans ton deck pour avoir un compte fonctionnel de land pour tester un certain type de jeu, mais ce certain type de jeu, il tourne autour de certaines cartes clés que tu dilues dans tes 68 cartes. Donc, il joue un petit Jace. Deck un peu bizarre quand même qu'on affronte, qu'on joue ici. Bah, Jace en réponse. Je crois que je vais mettre le mien. Un, deux, trois, quatre. Land avant, comme ça, tu ne prends pas X égale 3. Enfin, tu payes X égale 3. Ouais, je vais faire un mana bleu. Comme ça, je peux le casser à 4. Exact. Et je vais me meuler. Ou le meuler. Est-ce que contre White, ce n'est pas une bonne solution de meuler ? Il a combien de cartes, lui ? Il a 44. Et toi, tu es à 48 ? Ouais. Je pense que tu veux commencer par te meuler, toi, et après tu le meuleras, lui. Ouais, mais je meule comment ? Avec moins X ou avec moins 2 ? Avec moins 2, je dirais. Ça me fait piocher une carte, ouais. Je crois que c'est mieux. Ok. Pas dégueu, là. On a pioché une petite carte. On a pioché 2, techniquement, avec le déluge. C'est vraiment des games assez longs contre White, mais... Ouais, mais je pense qu'elles sont à ton avantage. Elles sont à ton avantage, ouais. T'as tellement de trucs méchants à caster. C'est clair. On sait qu'il joue pas énormément de contres, lui. Par contre, ses lands sont un peu relous. Je peux aller voir, je peux nous trouver la liste et la voir sous les yeux. Ça peut être intéressant pour savoir exactement autour de quoi tourner. Je dirais qu'il a 7 contres en tout. Ça joue, ouais. 3 protocoles et 4 finir les mensonges. Ce qui est quand même pas mal, 7 contres. C'est quand même de bonne facture, quoi. Ouais. Un petit slogurk. Ok. Remeule-toi, pioche. Comme ça, au moins, tu vois un peu ce qui se passe. Ouais, il faut que je mette le slogurk d'abord. Si je contre-le, je veux ce tour-ci. Oh, je pense que tu veux slogurk. Allez, je le slog. De toute façon, tu proposes des menaces. Il les contre jusqu'à ce qu'il n'ait plus de contre. Et que toi, tu es toujours des menaces. Donc, ouais. T'imagines, il nous meule énormément. Et nous, on remet tout nos lents dans le jeu. Et on gagne. Je vais payer 3. Je meule 3. Là, il va t'attendre avec une bonne vrace. Oh, la bonne vrace. Bonne vrace bien délicieuse. On va chercher un maré. Pourquoi un maré ? Pourquoi pas une forêt plutôt ? Ou une forêt, ouais. Plutôt une forêt, je dirais. Marker. Est-ce que tu es capable de lui mettre un marqueur supplémentaire, là, ce slogurk ? Pour éviter de le voir mourir. Sur la vrace. Je peux, ouais. Je fais Otawara sur son Jace. Vas-y, je pense que c'est bien. Comme ça, quand il vrace, tu récupères ton slogurk. C'est pour ça que j'ai pris du bleu avec Nissa. Hop là. Pas d'attaque. Il est gros, slogurk. C'est vrai que je n'ai pas dit que c'était un kill, mais... Je pense que ça se voyait que dans ce déclat, ça pouvait faire ça. C'est une gueule de kill. Oh la gueule de kill. Alors, je vous préviens, cette game, à mon avis, c'est la seule. Alors, on va récupérer ce slogurk, du coup. Hop là. Ah, c'est trop puissant. On reprend. Enfin, ce que ça fait, donc Takenuma, Otawara. Et un surveillant, plutôt ? Un autre Takenuma ? Un Takenuma, encore. Je pense que tu prends toujours tes lands utilitaires. Et là, on va commencer juste à plus le Jace et à refaire full value. Ouais. Je remets Nissa, slogurk. Je pense. Je mets d'abord slogurk. Alors, il faut que tu sois capable de... À chaque fois que tu joues slogurk, il faut que tu puisses le protéger. Donc, il faut que tu calcules. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud ? Si tu fais Otawara sur le drop 2, Takenuma... Je crois que tu repasses juste pas par Nissa, mais normalement, ça fonctionne. Bah, Nissa, en fait, elle est quasi gratuite, parce qu'avec deux ventures, ça me fait deux mana. Ok, alors, je pense que c'est bon, ça fonctionne. Donc, je fais Nissa. Mais il faut que je fasse Nissa d'abord, par contre. Ouais, ouais. Nissa devanturk. Ah, d'abord slogurk ? Bah, si je veux le trigger, ouais, il faut que je fasse devanturk. Ok, ok. On tente. Il faudra que tu prennes mana bleu et mana noire. Ah non, mais c'est bon, en fait, tu fais double Takenuma, Otawara, et c'est bon. En fait, c'est ça, ta boucle à chaque fois, c'est Nissa, slogurk, triple land, et ton opo ne peut rien faire contre ça. Je passe du noir. Et du bleu. Tu vois la boucle dont je parle ? C'est quoi la boucle, excuse-moi ? Bah, la boucle, tu fais tout le temps Nissa, slogurk, triple land, et ton opo ne peut rien faire contre ça. Ouais. C'est ça, en fait, la boucle que cherche le deck. Tu bleu. Otawara sont de 2. Et là, tout est lent, il coûte 1, en fait. Ah non, tes Otawara coûtent 2. Tes Takenuma coûtent 2. Dommage. Mais non, j'aurais dû faire un vert pour jouer ça. Et tu ne pouvais pas le savoir au moment où tu fais ton mana ? Ouais. J'ai quand même Otawara son... Ouais, je pense que tu devais quand même Otawara son truc. Bon, tu vas juste retrouver un Slogurk. Mais si tu as un peu plus de mana, tu fais ça, en fait, à tous les tours. Ah bah non, c'est bon. Regarde. Ok. To N-size. On est bon, ici ? On fait moins de blagues dans cette vidéo, hein, parce que cette vidéo, il n'est pas simple. Mais en fait, on essaie de comprendre le deck de l'opo, donc forcément, on ne peut pas blago, quoi. No, c'est blago. Franchement, ça a gagné un tournoi à 500 joueurs. Tu vois, genre, il y a des raffines, des wide-contrôles en face. Tu te dis, ok, il est impressionnant, ce paquet. Alors, je ne sais pas s'il a raison de faire ça. Ouais, j'espère qu'il y a une gestion à Slogurk, parce que sinon, il va prendre une tartine, là. Ça ne m'a pas l'air d'être une très, très bonne idée. Tu peux payer la capa de Slogurk en réponse à elle-même et récupérer plus de land ? Je ne suis pas sûr, non. Non, en fait, c'est quand il quitte, et il n'y aura qu'un seul trigger, en fait. D'accord, ok, ils ont bien wordé le truc. Ouais. Ok. Plus 1, 16 points, passe. J'adore. Attends, parce que je peux lander avant pour lui mettre une vraie tartine. Ouais. Fais attention, il y a Vagabonde, là. Est-ce que tu peux trouver ton air-taille ? Est-ce que tu peux aller chercher ton air-taille avec un petit Akenuma avant, histoire d'être tranquille ? Je peux, ouais. Je veux du noir. Même avec déluge, en vrai, tu peux le faire. Il. Bleu. Avec quoi ? Avec déluge ? Ouais, je réfléchis. Ouais, je n'ai pas beaucoup de mana, non. Non, t'as pas assez. Non, je vais te l'aquer de Numa, alors. Hop. T'as pas eu ton air-taille. J'ai pas eu mon air-taille. Qu'est-ce que je reprends, là ? Un Jace, quoi ? Ouais. Ouais. Je peux faire moins 2 de Jace. Pour draw 3. Non, mais tu risques... Ah, pour aller chercher ton air-taille ? Ouais. Ok. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Je vais le meuler... Et je vais me meuler 3, pardon. Ou je le meule lui, 2, 3 ? Pour pas... Parce que sinon, je m'enlève 6 cartes. Ah oui, et si tu t'enlèves le air-taille, t'as perdu. Ouais. Enfin, t'as perdu. C'est chiant, quoi. Ouais, vas-y, vas-y. J'ai pas perdu, mais c'est relou, ouais. Ouais, il fallait faire ça avant de taquer Numa. Ok. Une vagabonde. Putain, il est dans les 10 dernières, quoi. Tu l'as pas. Tu l'as pas, tu l'as pas. Et on a pas de contre-sorts ici pour se battre contre vagabonde. Donc tu vas juste attaquer, il fait vagabonde, tu récupères le slugger, tu le rejoues. Et on se fait ça. On se fait le même tour le tour d'après, pas de souci. On se fait ça clean, ouais. Ah. Bon, tu payes quand même. Tu récupères tes landes. Pekinouma. Otawara. Otawara. Et Otawara. Et encore Otawara. Ouais, je pense. Ça, ça fiseule. Il prend 3. Et on va juste rejouer slow Gurk, quoi. On rejoue slow Gurk. Parce que t'en as un autre en main, de toute façon. Je joue Jace ou pas ? Il peut se prendre contre. Il peut se prendre contre ici, spécifiquement. Alors, je joue juste ça, mais c'est dommage qu'on puisse pas le craquer dans le tour, lui. Ouais, c'est un peu chiant. Ouais, je le fais quand même. Et si jamais tu taques et Noom, il se passe quoi ? Eh ouais, non. Si, tu peux taquer Noom ici et essayer de trouver un... Un air taille. Mais c'est risqué. Ouais, on se remue le 2-3. Non, mais je peux le faire en instant. Donc là, je vais juste jouer ça, je crois. Eh mais dans ce cas-là, tu air tailles plus en instant. Pas de galère avec ça. Eh ben, je pourrais pas dans tous les cas. Ça me coûte 2. J'ai que 5 mana. Ah, ça te coûte 2. Ça te coûte toujours 2, ouais. Ok. Je crois que je fais ça. Oh, le mal de crâne du type la fin. Ouais, je pense qu'après, lui, il connaît son bail, quoi. Toujours pas. C'est dingue, hein. Ouais. Fin de tour. Et je vais défausser pas mal de cartes. Mais du coup, tu protèges la mislogue. Défausser ça. Ça. La vrasse, je crois. Ouais, ouais, large. 3. 4. Land. 5. Et Land. Ouais, voilà. Et 6. C'est bon, j'ai 2. Non, non, pas. J'en ai 2. Je regarde 2. Tu vois, moi. Le gros slogurk. Ça, j'ai très envie de la sacrifier. Ah. Bien joué. Je crois. Est-ce que c'est pas une réponse à ce match-up-là, les Jace ? Peut-être. C'est improbable, quand même. Personne n'en jouait, mais... Bah, justement. Maintenant, c'est devenu très populaire, j'imagine. Ouais, bah, bien joué. C'est loose. Après, nous, c'est la game où on apprend. On essaye de comprendre. Ouais. Et on passe à 1 R-Tai de gagné. Et on passe à 1 R-Tai de gagné, ouais. C'était l'avant-dernière carte, notre R-Tai, donc... Sérieux ? Ouais. Il n'y a aucun moyen de remélanger des trucs, là, dans notre deck ? Ah, là, oui. Il y a rien qui fonctionne. Ok, ok. Je ne crois pas, hein. Non, non, mais ce n'est pas grave. On va passer en game 2 et 3. Maintenant, on a compris comment fonctionne le deck. Tu veux slogurk, Nissa, toujours faire des boucles de 3 landes. Et taper, et dodger tous les anti-bêtes de ton opo. Ouais. Il est très malin, ce gobelin, Harry. Ah, il est très malin. Je fais des Ture's contre lui. Tu veux des R-Tai, du coup ? Oui, R-Tai, en plus. Tu ne veux pas tes Vras. Tu ne veux pas tes cut-downs. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Non, je crois que tu veux quand même garder les droits à la gorge, dans le cas où il te proposerait des créatures un peu plus cossues. Après, Scythe, ça peut te proposer des homards. Il y a toujours les tokens de Vagabond. Je pense que tu peux garder tes deux droits à la gorge. Tu peux enlever le chemin du péril. Et rentrer le Jace, c'était à 68. Hop, on garde les ratios. Ouais, je crois que c'est bien. Ouais. Ça va, quand on ne connaît pas trop. Quand on ne connaît pas trop, moi, je ne bouge pas les ratios, tu vois. Ouais. Au final, avec nos deux Jace, on aurait pu lui meuler toute sa bibliothèque. Si on l'avait tout le temps meulé, lui ? Je crois, ouais. Je crois qu'on pouvait le faire. Ouais, mais on n'aurait probablement pas trouvé le deuxième, en fait, si on avait commencé à meuler avec le premier. En fait, le premier, il nous fait rentrer dans le flot de cartes. Donc, je crois qu'on a bien joué et qu'on n'a pas à s'en vouloir. Ça va chercher du vert, ça ? Non. Oligan, on ne peut pas jouer la moitié de notre main. Ouais. Oh, parfait. Vachement mieux, même. Parfait, parfait. Tu jettes marée, je crois. Ah non, il faut des lentes d'étapes. Il faut des lentes d'étapes, ouais. J'en avais pas comme ça. Ouais. Hop là. Oh, c'est pas mal, ça. Ouais, ouais. Ça fait équipe, hein. Je l'équipe. Marée, Analyste. Contrainte, ça interviendra sur le tour de Sunfall. Mais c'est vachement fort, Analyste, comme carte. Dès que tu la lis, tu dis eux, quand même. Mais même en dehors de ce plan de jeu, je trouve. Juste la carte est forte toute seule, je trouve. Ouais. Ouais, je propose une Nissan. Bah ouais, bien sûr. Alors, ça va faire un peu le job, Corbillard, mais vu ce qu'on fait, à mon avis, ça suffit pas. Ouais, il peut en enlever que deux par tour, donc les tours on meulera beaucoup, ça servira un peu à rien. Par contre, là, j'avoue que ça nous fait extrêmement chier. C'est un peu relou, là. Mais je suis sûr, enfin, quand t'as un deck qui gagne un tournoi de 500 joueurs, les gens, ils se sont adaptés direct, c'est sûr. Ouais. Et il a raison, Rondigiti. P'tit terrain. Verre. Je sais pas s'il y a besoin de deux manas noires. Les courtiers, ils font de quelle couleur ? Ah, eux, t'as Oscura et tout, vas-y, prends verre. Ici, tu fais contrainte pour un mana. Ah, mais oui ! J'avais pas vu qu'elle était elf, elle. Stylé. Donc, ceux qui ont pendant la deck tech, nous l'ont dit. Merci, mais on s'en rend compte après. Je crois que j'ai envie de jouer ça. Ah, mais je peux pas l'activer. C'est pas grave, après, il peut pas... Enfin, ouais, il peut t'enlever tout tes landes, mais écoute, c'est la vie. Je vais quand même le jouer. On aurait dû rentrer Bozéjou, si on avait su. Si on gagne la 2, on rentrera Bozéjou. Ouais. J'ai du reste. Sa tête. Non. Si. Ouais, ouais, bien sûr. Si, si. On a rien d'autre à faire, de toute façon. Ah, mais attendez, j'ai ma cam qui avait fait de la merde depuis tout à l'heure. Je l'avais pas vu, je suis désolé. Euh, bah, fin du soleil, hein. Probablement fin du soleil, ouais. 4 puntos. Il existe une analyste. Non, j'aime bien, en fait. Je fais un Nyssa Land. On va faire un Nyssa Land, ouais. C'est vraiment Nyssa Land, hein, putain. Ah, mais Nyssa Land, ça trouve Nyssa ou Analyst. Ouais, ouais. En fait, s'il me la gérait pas, le tour d'après, je pouvais, euh, Nyssa et, euh, Nyssa Land et Active et Analyst. C'est parti. Il a pas le contresort, ou en tout cas, euh, il faut que ça soit la dernière carte qu'on, qu'on voit. J'essaye. Oui, bah, de toute façon, on fait pas, on fait pas beaucoup mieux qu'essayer, ici. Du coup, avec un Land, je fais 1, 2, 3, maintenant. Alors, Oscura pourra aller chercher un Marais. Ou une Plaine, à ta guise. Peut-être même une Plaine. Peut-être une Plaine, ouais, que j'ai pas encore, là. Courtier, ça va chercher quoi ? Je ne sais pas. Forêt, Plaine ou Hill, ouais, donc plutôt un Marais. Euh, Blonde. Et une autre Nyssa. Ça, c'est pas dingue. Du coup, les attaques. Non mais, tu vois, t'es... T'as un plan de jeu, là, où tu juste alignes les Landes, puis au bout d'un moment, tu vas trouver des menaces. Et ça devrait le faire. Je crois que le late game, si on se fait pas meuler par son Jace, il est plutôt pour toi, en moyenne, donc... Genre, on a perdu, nous, parce qu'on a mal géré nos ressources en fonction de son Jace. Mais sinon, ce qu'on lui proposait, c'était vraiment le mettre dans un Genjutsu, quoi. Oh ! Tu vois, tu vas y aller, là. Tu vas y aller, donc là, tu vas chercher une forêt. Oui, une plaine. Oui, une plaine, ouais. J'ai pensé plaine, mais j'ai dit forêt. Non. C'est le décalage horaire, ça. Eh ouais. Fais gaffe, parce qu'il est toujours contre-up, hein, pour attraquer ça. Prends plaine, quand même. Tu l'attends quand même ? Je sais pas. Ah, je pire, je suis encore Nissa, je suis chié. Je suis peut-être que t'as pas trop le choix, vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais. Avec deux cartes qu'on connaît pas. Ouais, t'as deux inconnues. Pas très grave. Allez, hop, 5 points. 5 points, il enlève le land encore, et Nissa. Il nous a bien disrupté, mais du coup, s'il passe son temps à faire ça, lui, il développe pas forcément de trucs trop menaçants. On a toujours un board, t'as toujours Dénissa pour revenir. On peut peut-être l'avoir juste au grind. Ouais, je crois que, malheureusement, on est un peu échec et mat, là. Tu penses ? On peut plus attaquer. Ça, ça sert à rien. Tu peux plus attaquer parce qu'il peut crew avec son land, c'est ça ? Ouais. Ça, ça sert à rien. Mais attends, attends, attends. Est-ce qu'il le sait que toi, tu peux pas gérer son... Tu crois qu'il va prendre le risque de bloquer ? S'il bloque, viens, on a perdu cette game. Mais moi, à ta place, j'attaque. Tu peux attaquer pour voir. Si c'est la carte-clé du match-up, moi, je crew jamais, de son point de vue, je veux dire. Ouais. Ah, il voulait plus chier. Ça marche. Mais je pense qu'il va pas crew, quoi. Il va pas tenter. Je vais pas avoir trouvé une analyste sur les deux Nissa. Ça nous permettait de faire analyse, meule, et activer au moment où il exile. Ouais. Parce que lui, de son point de vue, il sait pas si t'as des droits à la gorge ou des cut-down, quoi. Ou des triomphes, ou n'importe quelle autre carte qui peut gérer son corbillard. On va tuer baleine. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal nul. Je tente maintenant ? Ouais, vas-y, ouais, bien sûr. S'il a fini le mensonge, je... Bah, s'il l'a, tant mieux. Je ne peux pas le payer. Il est un peu comite, là, hein. Il a un peu comite, ouais. Bon, il a une gestion dans la main, mais... Là, du coup, je ferais ça. Allez, pas la quatrième Nissa. La troisième animiste. Analyste, pardon. Il y a Airtai qui monte. Je l'ai vu. Oh, il pointe le bout de son nez. Il ne pouvait pas être élémental, lui. Vair. Ok. Journaliste. Franchement, si tu meules trois lands, ça se... Ah, ça sacrifie fort. J'ai meulé qu'un lands, je crois. Mais j'ai trouvé ça. Que tu ne peux pas payer pour l'instant. Non. Donc, il y a quand même un intérêt à sacrifier ton analyse, tu penses ? Ah, ben non, 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 je suis con. Il va te... Il va te les exiler en réponse, en fait. Ouais, mais je vais quand même sacrifier ça, je pense. Ça me fera ramper de deux. Ok. Bottom. En réponse, tu rampes de deux plutôt que de rejouer Nyssa ? Ouais, je pense. Ah, ben t'as son unique, c'est lui. Nyssa, ça propose l'étal, je crois. Donc, c'est mieux. Ah, oui. Ouais, enfin, avec ça, non, on ne le tura jamais plus. En fait, dès qu'il est en mode de position de létal, il a plein de trucs pour ne pas tuer. Ouais, bien sûr, mais là, rampé de deux, dans tous les cas, ça ne paye pas la taxe d'Atraxa, mais tu payes déjà Atraxa, je crois que tu rejouer Nyssa. Ah ouais, c'est meilleur ? Bah, c'est juste un body, et lui, il doit jouer des cartes, quoi. En fait, le gain de deux land, là, ne te fait rien gagner. Ok. Ah, c'est dommage. Ce gain de deux land ne paye pas un no more life sur une Atraxa topdk, quoi. Donc, je lui demande de vracer ce board, quoi. Après, là, il peut animer pour en bloquer une, Exil Nyssa, prendre que deux. Il aurait joué Baleine. Tu peux te abdéquer Artite, tu peux te abdéquer des trucs qui faisaient létal, en fait. Si tu trouves Artite, tu avais gagné, quoi. Attends, un, deux, trois, quatre. Ouais, j'ai eu le mana. Perduvé, encore. Genre, c'est pas une super situation pour nous, mais c'était le bon plan, je pense. Sachant que t'as énormément de gaz, là, qui est encore dans ton deck, malheureusement. Ah. Et donc, si t'attaques avec tout, il bloque l'Anissa, mais tu la reposes, tu mets trois. Je pense que c'est ton plan, tu fais pas autre chose, quoi. On essaye, on beat down. Ça ira peut-être pas au bout, mais on fait pas mieux. On fait ce qu'on peut. Exactement. Pan, pan, pan. Il pourrait avoir un petit buff, les analystes, là, en fonction de ton nombre de cartes dans le cimetière. Ça pourrait être un peu sympa. Les analystes, ouais, ça fait déjà des trucs, quand même. C'est pas mal. Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais là, je le vois, là, selon la situation. Oh, oui. Il a pas exilé en réponse. Quel plaisir. Petite erreur, là, je crois. Est-ce que je sacrifie ? Bah, pour moi, ma théorie, c'est que non, parce qu'encore une fois, t'as le beat down, là, t'as l'étal avec un bloc, donc... Mais je me trompe, peut-être. Non, mais avec Baleine, c'est Manland, son anti-bet, qui peut casser à 1, jamais j'ai l'étal. En fait, là, il accepte de passer très bas. Comme tu veux, vas-y. Oui, mais en fait, si j'attaque pour l'étal, il fait, je te bloque la Nyssa, j'exilie 1-3, je te bloque 1-3. Bien sûr, mais ça sous-entend qu'il a rien joué à son tour, c'est ça que je veux dire, quoi. Je peux, moi, je sacrifierais, là. Vas-y, vas-y. En fait, ça me fait repiocher une analyste. Je peux sacrifier. Ah non, c'est que la deuxième fois, c'est pas les fois d'après. Merde. Ah si, c'est bien ça. Oui, parce que Nyssa n'a pas encore trigger. Bien. Ok. Et du coup, ça nous laisse un land au cimetière, en plus. Champ de ruine, est-ce que c'est gênant pour nous ? Je crois pas. Non. Ah bah, si t'as un jeu qui joue terrain du cimetière, ouais, Champ de ruine, tu... Ah bah, c'est vrai qu'en passant son tour, du coup, on n'avait même pas l'étal. Ouais, mais du coup, c'est qu'il passait son tour, tu vois. Là, pour le coup, il choisit de le faire, mais au moins, ça le contraignait à le faire, et ça voulait dire, du coup, qu'il ne nous mettait pas de pression, et que nous, on pouvait avancer vers un peu plus de l'ADM. Ouais, mais quasiment tout son deck est flash, passer son tour, c'est aucun problème pour lui, quoi. Non, mais c'est toi qui as pris la décision, pas lui. C'était juste ça, moi, que je valorisais. Genre, en tout cas, la première fois, d'attaquer et de pas prendre les landes, c'était correct. Donc, il y avait un débat sur le fait que ça le soit pas la deuxième fois. Je ne meule aucun land, je meule que des bonnes cartes. C'est ouf, la malchance qu'on a. On n'est pas trop aidé, ouais. Je crois que je peux pas attaquer, là. Si t'attaques, encore une fois, il a rarement le droit de crou, mais du coup, il va bloquer ta 3-3, tu colles 2. Si on le pousse en vrai à faire un anti-bet sur nos 1-3, est-ce qu'on s'en fout pas ? Je peux essayer. C'est Vagabond Time. Et Ganju. Ok, en fait, ça tombe, quoi. Il faut que ça tombe. Je pense qu'il a décidé ses brasses, donc... Bah, vas-y, fais tomber. Il est en moins 1. J'essaie pas de sacrifier, hein. Non, je pense que tu... Ok. Tu vois, il fait tomber ça là-dessus, on s'en bat les couilles, en vrai. Là, derrière, il a plus grand-chose en main. Ouais, mais il a toujours le board. Et là, tu rejouis ça, ouais. Oui, mais comme il a pas de moyen de nous tuer rapidement, nous, ça nous permet, dès lors qu'il utilise ses cartes, de gagner un peu plus de temps, quoi. Et surtout, quand tu trouveras un truc genre Slogur, quoi, Traxa, bah, il aura déjà cramé pas mal de cartes. Ouais. Fin de tour. Ah, là, il y a plein de restaurations qui sont naze. Ah, ce... Ce non-siding de Bose et Jou, qui nous met tellement mal. C'est naze, mais dans ta main, c'est un anti-bête pour lui. Ça ? Ah oui, parce qu'il sait pas ce que j'ai. Exactement. Bah, ça dépend, s'il connaît le deck, il peut se douter que c'est un... Ou un counter-spell. Là, on a pris beaucoup de temps par rapport à l'adversaire, par contre, si on va en game 3, il faudra se bouger le cul. Vas-y, vas-y, déduit. Pas de soucis. Je passe, c'est juste lui qui mettait du temps. Bah, ouais. Ok. Est-ce que je peux drouer ma carte ? Ah ! Ça, c'est une bonne carte. Carte active. Tu peux piocher 3, du coup. Ah non, t'as que 8 au cimetière. Il faut qu'un joueur ait 8 au cimetière. Et 20 au cimetière. Negate. Ok. Pas de soucis. On passe. Wep. Je pense que celle-là, elle est malheureusement perdue, mais... On aura vu ce que faisait le deck, c'est stylé. Je sais pas si on est pas à 0%, en tout cas, pour l'instant. Pas à 0%, mais il a 4 cartes en main. Il draw 10 cartes un peu tous les tours. Il a encore un fiocheur à 7. Il a le bord de... Il y a un truc qui nique notre synergie. 3 man land, pardon. Je suis chaud quand même de voir 2-3 draws, si ça t'embête pas. Vu que son deck va avoir du mal à nous tuer, il y a probablement une ou deux cartes qui va résoudre. On va finir la game, mais je pense que là, on est à 0,001% de win. À moins que j'ai oublié une carte. Ouais, je nous mettrais une chouille plus haut, mais oui, on est bas, ouais. Ce qui nous fait gagner, c'est Jace qui résout, qui meule 15 à l'adversaire, et lui qui... Otawara, ça propose quoi ? Si tu es Otawara Analyst, il se passe quoi ? Est-ce que ça avance dans notre plan de jeu ? Je nous meule 3, mais en fait, avec ça, même si je trouve 3 landes, c'est dur de les réanimer. On ne trouve pas de carte-clé, ok. Donc ça, il faut le bottom. Il faut aller chercher juste à résoudre des cartes puissantes. Ouais. S'il est timoré pour nous tuer, on prend... Ah ben, on n'a plus de Jace, en fait. Donc cet out-là n'existe plus. Il nous reste un slow Gurk et une attraque ça. On a rentré un troisième Jace. Il y a 3 Jace qui sont partis ? On va les prendre, s'ils ne se bougent pas le fion. Ouais. Il a peut-être plus que 30 landes, la decklist. Il y a un monde. Non, mais je veux dire, tu joues Sultai, lande, grindy et compagnie, c'est dommage de concéder à 26, quoi. Si on joue un deck mid-range ou un deck aggro, je serai d'accord avec toi, mais... En fait, c'est surtout quand on joue du cimetière et on n'a pas de cimetière. Et en plus, sur nos meules de landes, là, on aurait pu prendre l'avantage. Bah non. Ah, bon, ben voilà. Je vais faire des petits plus 1 jusqu'à nous tuer. Ah non, il cache, meule 15, ok. Attention, on va avoir un deuxième. Ah, je pense qu'il nous tue... Ah, ouh, ok. S'il ne nous tue pas à un 2-spot, c'est un mauvais play. On n'a plus de slow Gurk. Non, je pense qu'il nous tue. Ouais, bien joué. Tu peux essayer de contrer, tu peux faire déluge et trouver... T'es un man après, t'es un man à short, c'est ça ? On peut le faire pour rire, mais ouais, je ne l'aurai pas. Bah t'es un man à short pour trouver Artai. Dommage. Il me semble qu'il l'a meulé. Ah non, il a un mec à l'air, il y en a un autre. Il tourne à un deuxième, ouais. Yep. Bien joué. Bien joué. Ah, on s'est fait complètement recte là. Il connaît le deck, il avait les armes bien pour nous fracasser. Ouais, il était prêt à faire le deck. Mais je pense que la game 1, si on sait que lui va jouer DJ et ses compagnie, on peut la jouer différemment. On peut la jouer différemment. La 2 par contre, on ne sait pas qu'il a corbillard, on la bose et joue en side. Complètement. Mais on s'est juste fait recte par un gars qui est parti sur le ladder en sachant que le deck sur le type control était populaire. Ouais, c'est un sniper. Mais je ne suis même pas sûr que ça suffise à lui donner un très très bon match-up. Parce que nous, si on est au courant game 1, on la gagne. Et après side, bon, on a des beaux et joue, il n'a pas de corbillard. C'est une autre histoire. Tu penses qu'on la gagne game 1 ? Ouais, je pense. Si on est au courant, je pense, ouais. On est tellement dans le flot de cards, on résout nos spells. Parce qu'en vrai, on fait de la value, mais on se meule quand même beaucoup. Et Slogurk, il faut que ça passe un tour sans aucun compte, sans aucune protection. C'est très très dur. On était dans un spot quand même où on avait Slogurk ingérable. Bah oui, mais en fait, il n'avait besoin que d'une gestion par tour pour nous empêcher de lui mettre les points. Bien sûr, mais je pense qu'au bout d'un moment, une gestion par tour, toi, tu peux jouer 10 tours comme ça si jamais on n'a pas le problème de Jess qui nous meule. Bah, je ne suis pas sûr, parce qu'il fallait quand même lui remettre au marqueur tous les tours. On y arrivait, mais c'était au prix de se meuler. Et en fait, on allait se tuer naturellement. Avec toutes les cartes qu'il avait en main, trouver une gestion par tour pour Tempo, je pense que ce n'était pas déconnant de sa part. Je pense que si on... Ça passait par air taille, quoi. Sur la game 1, à re-regarder, il est souvent low en cartes en main. Ah ouais ? On a bien réussi vraiment à le... Ouais, à le prendre de value, en fait, littéralement. Donc si jamais on jace sur sa tête, plutôt que de se meuler nous... Il y a eu quelques meules aussi qui n'étaient pas forcément très utiles et tout. Il y a peut-être moyen que ça passe, ouais. Peut-être, ouais. Mais en tout cas, très très cool comme deck. GG à CFT Sock pour avoir gagné cet open. Et pour avoir buildé le deck, je suppose. Parce que comme je n'avais jamais vu ça avant. À mon avis, c'est lui qui a buildé ça. Ça vient de là-bas, ouais. 68 cartes, 36 landes. Ouais, d'ailleurs, 36 landes et où on se meule beaucoup de fois pas de landes avec les... Les analystes, ça n'a pas aidé aussi. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau sociaux dans la description avec une chaîne Twitch. Valper le Magic Arena AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501